Située dans le bois de Vincennes, l'école du Breuil offre sur plus de 23 hectares la plus grande surface en Europe consacrée à l'enseignement paysager. Outre les différentes formations gratuites qu'elle dispense, c'est aussi un lieu ouvert depuis peu à la promenade. Donc nous sommes dans le bois de Vincennes, à l'école du Breuil. Quand cette école a-t-elle été fondée ? Alors c'est une école qui a été créée en 1867 à l'initiative de Jean-Charles Alphand. Alors Alphand, c'est le premier ingénieur en chef des promenades de Paris et son idée qui était quand même assez novatrice à l'époque, c'était qu'en même temps qu'il a créé les promenades, il voulait former et qualifier des jardiniers pour les entretenir. Et donc il a eu l'idée de créer cette école du Breuil qui n'était pas à cet emplacement en 1867 mais qui s'était installée ici en 1936. On pense toujours que les vivaces sont des plantes qui sont intéressantes pour les couleurs des fleurs. Effectivement, les couleurs des fleurs sont intéressantes mais si vous connaissez quelques couleurs de feuilles intéressantes, ça peut être beaucoup plus soit subtil, soit vous allez prolonger l'effet de la plante. Donc connaître plein de plantes c'est bien mais connaître plein de plantes qui sont intéressantes très très longtemps dans l'année, c'est mieux. Donc on va former des jardiniers, des paysagistes. Alors on forme à l'horticulture, au jardin, au paysage. On met l'accent dans notre enseignement sur la connaissance des végétaux. On met aussi l'accent sur la composition paysagère, sur le dessin. Et puis un enseignement utile à tout métier comme l'informatique ou la communication. Parce qu'aujourd'hui un jardinier, il a aussi besoin de communiquer sur son travail. Et c'est extrêmement important d'enseigner aussi des matières générales. Comme je disais, le plan c'est un document contractuel. Ensuite, pour comprendre le plan, il y a la légende. Donc c'est la clé qui va vous permettre de transformer quelque chose de théorique en quelque chose de réel. C'est une école qui est sous tutelle de la ville de Paris. Donc aujourd'hui l'école, c'est un centre d'enseignement. Mais c'est aussi le centre de formation continue de tous les agents de la direction des espaces verts et de l'environnement. Et plus largement des cadres de la ville. Parce que quand on est architecte, urbaniste, il y a plein de métiers à la ville de Paris qui nécessitent d'avoir une connaissance du végétal. Aujourd'hui on parle de nouvelles formes de végétalisation. Et donc c'est important que nous on forme nos professionnels. En même temps dans un cadre absolument privilégié, avec tant d'espace. Exactement. Le jardin qui est classé Jardin Remarquable. Il n'y a que deux jardins dans Paris classé Jardin Remarquable et on en fait partie. Avec 3400 taxons tous étiquetés. Donc c'est un formidable lieu d'apprentissage. Et puis aussi de pratique et d'expérimentation. Puisque dans l'école, il y a des parcelles réservées aux élèves. Et puis la pratique, c'est aussi des chantiers-écoles à l'extérieur. On a créé le potager de l'ambassade des Etats-Unis. Nos élèves l'ont créé en 2010. Et donc nos élèves sont très sollicités pour des chantiers-écoles vraiment prestigieux comme l'ambassade. La connaissance de l'arbre tenant une place majeure dans la formation des futurs jardiniers et paysagistes, l'école dispose aussi d'un arborétum remarquable. L'arborétum ici est un champ d'observation formidable pour les élèves. Oui, c'est ça, c'est un espace d'apprentissage. Ils viennent ici alors, qu'est-ce qu'on leur demande de faire ? Alors souvent en fait, on leur demande de faire des herbiers. Moi je leur demande de dessiner la feuille. Comme ça, ils sont obligés de l'observer, savoir s'il s'élit, s'il a des petites dents. L'idée, c'est qu'ils passent du temps sur la plante pour pouvoir fixer une représentation mentale associée au nom de la plante. Parce qu'après, une fois qu'ils maîtrisent le nom, ils vont pouvoir aller chercher dans les livres. S'ils n'ont pas le nom, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la connaissance. Et c'est intéressant d'avoir une telle diversité dans la mesure où demain ils sont donneurs d'ordre, c'est eux qui vont décider ou proposer qu'on plante tel arbre ou tel arbre. Alors en fait, l'arborétum a été créé pour ça. C'est soit reconnaître les plantes qu'on utilisait, soit aussi proposer potentiellement des plantes qu'on pourrait utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on est au-delà des modes. C'est-à-dire qu'on a une force de proposition et on a des paysagistes qui régulièrement viennent dans l'arborétum pour essayer de voir si des plantes qu'on n'utilise pas actuellement ne seraient pas utilisables. Voilà. Donc là, on est devant un beau sujet de Zelkova. C'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est un espace qui maintenant est à maturité. Et donc, il a été intégré dans le jardin botanique de la ville de Paris. Alors c'est vrai que c'est devenu un jardin public. C'est un jardin public un peu particulier parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu pour enfants, juste comme ça. Mais c'est vrai que ça continue d'être un espace pédagogique. Et en fait, c'est un peu par dérive. Avec cette idée de la collection, on voulait découvrir, découvrir le monde. Alors on plantait des arbres exotiques, exotiques. Et on finissait par ne plus penser que les Parisiens, en fait, ils n'étaient plus capables de reconnaître des arbres qui poussent dans les forêts qui sont autour de Paris. Alors que maintenant, l'idée, c'est de présenter au moins un sujet de chacun des arbres qui poussent dans la flore indigène d'Île-de-France, sans exclure les plantes exotiques, évidemment. Et c'est aussi important que les élèves continuent d'avoir à l'esprit tous ces arbres-là avec lesquels ils travailleront et qu'ils proposeront l'avenir. Exactement. Eux, potentiellement, ils peuvent travailler sur la planète entière. Et donc, ils doivent avoir une connaissance la plus large possible, en fait, de la flore. En formant des jardiniers et des paysagistes depuis la voie scolaire jusqu'aux formations pour adultes, l'école du Breuil, loin de réserver ses trésors botaniques à ses seuls élèves, les propose aujourd'hui au public. Ne nous privons pas d'en profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada